Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus, l'enseigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit, s'en soit toujours avec vous et avec votre esprit. Au cours de cette Eucharistie, nous allons confier à la félicité et dénaître Marie-Thérèse Léjambre. C'est quel dimanche le Pâques ? Le Seigneur, Jésus dit à ses disciples, ne soyez pas bouleversés, je pars vers le Père. Ce n'est pas une séparation définitive, mais je serai toujours avec vous. Ouvrons le cœur à la miséricorde de Dieu, cette miséricorde qui vous aime. Je confète à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en paroles, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment puissé. C'est pourquoi je suis la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, Jésus. Le Dieu Tout-Puissant, nous pâtes miséricorde, qui pardonne nos péchés et nous conduisent à la vie éternelle. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appelé tous les pécheurs, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu es terre-tête pour nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grave pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du Ciel, Dieu le Père tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la gloire du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père, puisque nous croyons au Christ. Accordons la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des As des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frais de langue grecque récriminaient contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagés dans le service quotidien. Les douze convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dit « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir au table. » Mes chers plutôt frères, certes d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de Sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. C'est pour conclure à tout le monde, et nous choisissons Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint. Philippe, Philippe, Procore, Nicanor, Simon, Parménard et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antios. En les présentant aux apôtres, et après avoir prié, il leur imposait des mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre d'adictifs se multiplia fortement à Jénusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenaient à toi. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, ton amour, sois-tu nous, comme notre espoir est en toi. Priez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la citère. Jouez pour lui sur la harpe à dix cordes. Oui, elle est droite de la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Seigneur, ton amour, sois-tu nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur le ciel. Dieu veille sur la mort. Dieu veille sur le ciel. Dieu veille sur le ciel. entrer dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sartre d'Austin et présenter des acrétiques spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Cela posait en sillon une pierre angulaire, une pierre choisie précieuse, « Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. » Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire qu'il est écrit, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'âme, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on tréguise. Ceux qui refusent d'obéir à la parole étaient bien ceux qui devaient leur arriver. Mais vous, vous êtes une dépendance choisie, un satélite royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut. Pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur, nous rendons-le à Dieu. Maintenant, c'est l'acclamation. Mais cette acclamation sera dans la langue béninoise en Minam. « Mets de la langue béninoise en Horace » « Mets de la langue béninoise en Horace » « Mets de la langue béninoise en Horace » Et j'ai pas malé, pas mal qu'il y a A l'eau, à l'eau, à l'eau, à l'eau A l'eau, à l'eau, à l'eau, à l'eau Créter son profondé A l'eau, à l'eau, à l'eau, à l'eau Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Bonne nouvelle de Jésus, prétendons tes sons Gloire à toi, Dieu En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples Que votre cœur ne soit pas voulu verser Vous croyez en Dieu Croyez aussi en moi Dans la maison de mon père, il y a de nombreuses demeures Sinon, vous aurais-je dit Je parle, vous préparez une place Quand je serai parti, vous préparez une place Je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi Afin que là où je suis, vous soyez vous aussi Pour aller où je vais, vous savez le chemin Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas Comment pourrions-nous savoir le chemin ? Jésus lui répond Jésus lui répond Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie Personne ne va vers le père sans passer par moi Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon père Dès maintenant, vous le connaissez Et vous l'avez vu Philippe lui dit Seigneur, montre-nous le père, cela nous suffit Jésus lui répond Il y a si longtemps que je suis avec vous Et tu ne veux connaître pas, Philippe Celui qui m'a vu, a vu le père Comment peux-tu dire Montre-nous le père Tu ne crois donc pas Que je suis dans le père Et que le père est en moi Les paroles que je vous dis Je ne les dis pas de moi-même Le père qui demeure en moi C'est ses propres œuvres Croyez-moi Je suis dans le père Et le père est en moi Si vous ne me croyez pas Croyez-moi A cause des œuvres elles-mêmes Amen, amen, je vous le dis Celui qui croit en moi Fera les œuvres que je fais Il en fera même de plus grandes Parce que je pars vers le père Acclamons la parole de Dieu Au roi, j'ai à toi Peigneur Jésus Chers prédisseurs dans le Christ Les bien-aimés de Dieu La croissance rapide La croissance rapide Du groupe des dixiffles Provoque les premières difficultés D'organisation Auxquelles les apôtres Répondent aussitôt Par l'institution des siècles Luc rapporte l'épisode Dans la première lecture De ce cinquième dimanche Le paquet Dans le deuxième texte Qui nous est proposé par la liturgie Saint Pierre Poursuit sa répression Sur les fruits Que doit produire En tous les disciples du Christ L'accueil de la grâce Quant à l'Évangile Il nous ramène Au cénacle À la veille de la Passion Aux disciples préoccupés De l'annonce de son départ Il recommande Instamment De garder la foi La belle harmonie Décrite par Luc Au sujet de la première communauté Elle lutte à une épreuve Par un conflit inattendu Les traits de langue Hébraïque Réprimulaient contre Ceux de la langue Grecque À quatre sujets Il trouvait que Dans le secours Distribué quotidiennement Les veuves De leur veu Et qu'elles Désavantachées Curieusement C'est la convention Massive Des juifs Qui a entraîné La première crise Dans l'Église À la base De cette plainte Il y a un motif Culturel Et linguistique Mais nous allons nous demander Quelle Était la réaction Des apôtres D'abord Tout d'abord Les apôtres Ont invité Tous les disciples Du Christ Pour décider ensemble L'invitation L'invitation Est adressée À tout le monde Pour qu'on examine Cette plainte Et proposer De telle solution L'Église Gagnerait beaucoup À promouvoir À tous les niveaux Un tel sens Qu'on met Des fidèles Durant les besoins Grandissant Des disciples Les apôtres Sous le souple De l'invitation Ont inventé Un nouveau Militaire En déchargeant Certaines De leurs fonctions Ils n'ont pas Donc voulu Tout concentrer Sur les personnes Ils ont fait confiance Au sens De responsabilité Des autres L'innovation Rappelons-le N'est pas Une entonce À la tradition La fidélité Elle vise De ne pas D'adapter À la nouvelle Réglementation Au lieu de se figer Sur le passé Le deuxième Le deuxième point Le principal objectif Des apôtres Est conserver C'est-à-dire C'est-à-dire C'est de conserver À la première La prière La prière Et la prédication Qui demeurent Les deux priorités Absolues Du militaire Même lorsque les besoins Les besoins Ce qu'on présente Ils n'ont pas Perdu de vue L'essentiel De leur mission En instituant Les sept L'église C'est-à-dire La première Compilité Fait confiance À l'inspect Qui sait Inspirer Au moment opportun Les services Nécessaires À la présence De l'église L'évangile Quant à lui Nous introduit D'un vrai clément De bouleversement Et d'angoisse Provoquée par L'annonce Du départ Imminent De Christ Dans ce dialogue Consuyé Par la double Intervention De Thomas Et de Philippe Jésus Rassure Les disciples Que son absence N'est pas Une séparation Désilitive Et qu'il va Vers le Père Pour nous préparer Une place Donc De ne pas avoir peur Qu'il sera toujours Avec nous Et va nous envoyer Les fruits Sains Qu'il n'a pas confiance Si elle faisait Ce dans l'Esprit Et nous Confiance Au Seigneur Seule la confiance Seule la confiance Nous sauvera Il faut avoir confiance C'est abandonner À l'amour De Dieu Lorsque Les disciples Étaient dans la barque Avec Jésus Et lorsqu'il y avait Tempête Ils criaient Mais Lorsque Jésus T'es réveillé Qu'est-ce que la vie Tais-toi Et le camp T'es revenu Et puis avoir Des tempêtes Dans notre vie Mais Etions confiance Au Seigneur Prenons Jésus Dans notre vie Pour que Les tempêtes S'affaident Avec Jésus Nous sommes sûrs Ce que le Seigneur Te demande Est-ce que le Seigneur Demande Aux disciples C'est avoir confiance Que le Seigneur Nous devraient Avoir cette confiance En nous Pour que La peur Pousse quitter Au cœur Nos maisons Pour que La paix de Christ Pousse Y trouver La demeure Que cette paix Demeure Dans vos cœurs Dans vos maisons Et Dans le monde entier Amen Sous-titrage Et maintenant, professons notre foi. Je crois dans un seul Dieu, le Père de tout le sang, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois dans un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique, comme Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, et les descendus du ciel, par l'Esprit Saint, et la plus chère de l'œuvre, la Vierge Marie, qui se fait homme, crucifié pour nous sous compte, il a, qui souffrit ta passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est appris à la droite du Père, qui reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils, qui reçoit même adoration et même gloire, qu'il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Prés de Sœurs, Dieu est riche en amour et en miséricorde. Seigneur, tournons-nous vers notre Père et confions-lui notre prière pour l'Église et le monde. Seigneur, entend la prière immense de nos cœurs. Réveille, Seigneur, ton visage et remporte l'intégrité des responsables d'État, des responsables politiques et des responsables économiques de notre monde. Seigneur, nous te prions. Réveille, Seigneur, ton visage et donne confiance aux hommes et aux femmes qui traversent l'épreuve de doute et de la maladie. Seigneur, nous te prions. Réveille, Seigneur, ton visage et redonne l'espérance aux migrants, à celles et ceux qui n'ont plus d'endroit pour causer la quête. Seigneur, nous te prions. Réveille, Seigneur, ton visage et donne à notre communauté de transmettre le trésor de l'Évangile dans nos villes et villages. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entend la prière qui monte de nos cœurs. Prions-le, Seigneur. Seigneur, Dieu, Père de toute tendresse, toi qui écoutes nos demandes, entend aussi la prière qui habite le cœur de chacun d'entre nous. Toi, le Dieu fidèle, depuis toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu, de l'Évangile dans nos villes et de l'Évangile dans nos villes. Toi, qui nous donnes ce bain, plus de la vie et du travail des hommes. Une représentante deviendra ce bain du royaume éternel. Lévi, Soi Dieu, l'Évangile, 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 l'Évangile. Sous-titrage Société Radio-Canada Prions-le, Seigneur. moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire au Dieu de sa vie du monde. Seigneur, notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice éucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèle par toutes nos vies, par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, élevons notre cœur, nous le donnons vers le Seigneur, par nos grâces au Seigneur, notre Dieu, cela est tout est bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sous la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il sort pour la courant de sa rue, il n'est qu'à lui seul, l'autel de presse et la victime. C'est pourquoi le peuple débatisé, réelant de la joie pascale, est juste partout sur la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans faire vivre de ta gloire. Seigneur, Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment sain, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Tant qu'ici s'adresse en répondant sur ton esprit, qu'elle devient pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prie le Père. Il le rendit grâce, il le rompit et le donnant à ses disciples en disant, « Prenez et mangez en tous, ceux-ci est mon corps livré pour vous. » Le nom de Jésus est mon corps et le temps de Jésus, le pire. Le nom de Jésus est mon corps et le temps d'être livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. Le nouveau Yéveen dit grâce, il a donné à ses disciples en disant, Prenez et vivez-en tous, car ce ciel accorde de mon sang, le sang de l'Aliance Nouvelle Éternelle, qui sera verté pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sainte Dieu Christ, verté au nom. 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 Amen. Sainte Dieu Christ, verté au nom. 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 Merci. 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 Amen. Nous allons nous confier à la Vierge Marie, notre Mère. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, grâce de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prière pour lutter contre le coronavirus. Notre Père, nous demandons avec confiance que le coronavirus de Rouen ne fasse plus de mal et que l'épidémie soit maîtrisée rapidement, ce pour en dire la santé aux personnes touchées et la paix aux endroits où elle s'est propagée. Seigneur Jésus, docteur de nos âmes et de nos corps, nous sommes dans cette situation d'urgence sanitaire internationale. Mais nous avons confiance en vous. Donnez-nous votre paix et votre santé. Accueillez les personnes décédées de cette maladie. réconfortez leur famille. Aidez et protégez le personnel de santé qui la combat et inspirez et bénissez ceux qui travaillent pour la contrôler. Ô Marie, protégez-nous, continuez de prendre soin de nous et de nous conduire avec votre amour vers votre fils Jésus. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu tout du sang vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une sainte semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada